bonsoir alors comment vous allez il est 23 heures et certains amis vous le dorment sûrement pas donc je fais cette vidéo pour ceux qui vont regarder demain matin je sais que ce n'est pas psychologiquement facile depuis quelques jours parce que vous entendez les mauvaises nouvelles qui vous sont donnés certains sont dans leur salon certains sont à la maison depuis donc comment recalibrer vos pensées comment remettre les choses en place comment ok maintenant que je crois que c'est la fin du monde comment est ce que je vais avoir espoir à nouveau donc si vous avez des questions vous pouvez les poser j'ai fait cette vidéo aussi tard que vous ne soyez pas en train de penser à des choses impensables la nuit donc hier on a fait la prière pense que c'était assez nécessaire parce que au cameroun hier il y avait assez de panique il y a stilfa qui a fait sa vidéo où il parle de quarantaine à tout le monde il ya des gens qui ont été les deux avions qui ont atterri à 19h et puis 21h50 à douala ça ça a fait paniquer les gens et à le communiqué du ministre de la santé qui a circulé à partie de je passais une heure donc du coup psychologiquement c'était assez lourd sur les camerounais je suis retrouvé de bois deux heures deux heures quoi deux heures trente je vous vois il ya un ami qui m'a fait suivre les communiquer les enfants doivent les enfants sont à la maison maintenant et petit à petit les gens sont en train de partir marcher pour acheter les choses donc c'est vrai qu'au cameroun actuellement ceux qui sont en europe qui vont écouter ceci vous êtes en euros on n'a pas le au cameroun ça va encore pour l'instant on n'est pas on n'a pas mis la lettre rouge on nous a pas demandé de rester à la maison vous pouvez sortir donc les mesures qu'ils ont dit c'est quoi c'est un taxi de porte il ne peut pas surcharger à 18 heures les bars doivent fermer bon ça je comprends pas trop mais bon ce qui fait que il ya la patrouille et les patrouilles de gendarmes de policiers à partir de 19h commence à patrouiller si on est rue et s'ils voient-ils ouvert et descendent de menaces il ferme ton truc dont on barre et je pense que c'est ça c'est un peu ça grosso modo mais en fait si on voit la façon dont le visu va le virus va se réparer parce que je peux se propager et franchement ça sert à rien qu'on dise de ne pas se rassembler et puis tout le monde se retrouve au marché au supermarché et là on a 300 personnes en train de se bousculer pour aller acheter des choses ça n'a pas de sens en fait donc je voudrais que vous soyez un peu assez soyez assez soyez assez ne rentrez pas dans la panique bon je m'en c'est du riche comment tu vas ne rentre pas dans la panique donc ceux qui croient qu'au pays c'est déjà la lettre rouge non ce n'est pas le cas il ya il ya juste le fait que j'ai des gd et les amis qui étaient censés rentrer en europe aujourd'hui mais l'aéroport est bloqué donc du coup personne entre personnes sont du cameron et ceux qui sont européens qui sont ici on leur a demandé de contacter leurs ambassades pour qu'on puisse voir comment ils vont être évacués pour repartir dans leur pays donc un peu c'est ça je ne fais pas les effets pas les informations je veux pas les news mais ça c'est une chose qu'on a eu en live quoi donc des gens qui sont descendus de l'aéroport hier de qui sont arrivés de france on les a tous on les a mis dans quelques hôtels d'environ cinq hôtels et en fait l'hôtel n'est pas habilité pour recevoir c'est simple ça c'est un truc qui me colle l'hôtel n'a pas les mesures sanitaires pour recevoir quelqu'un qui est potentiellement infecté par le virus donc du coup quand ces personnes sont entrées dans l'hôtel les occupants de l'hôtel sont partis parce que l'hôtel n'a même pas prévenu les gens que nous avons des gens qui potentiellement ont le virus et c'est vrai que de ce côté là qui un peu la pagaille mais je d'après les infos que j'ai reçu je sais que je sais que le virus ne se propage pas avec la chaleur avec la même rapidité qu'il fait en europe à cause du froid que vous avez là bas donc on va pas juste dire que l'homme noir est fort l'homme noir est fort mais je pense que les conditions climatiques nous donnent la faveur ici les conditions climatiques nous favorisent voilà moi je te dis ça comme ça et beaucoup de paix on n'a pas encore eu quelqu'un qui est mort bonsoir corinne je vais très bien on appelle quelqu'un qui est mort genre ok tu attrapes le coronavirus tu es mort non donc s'il vous plaît si vous êtes au Cameroun ne paniquez pas ne paniquez pas si vous êtes arrivé votre vol a été annulé attendez qu'on rouvre on rouvre les frontières et puis vous allez repartir parce que de toutes les façons si vous battez en europe vous n'allez pas tout s'asseoir là bas parce que ceux qui sont là bas ils sont dans la maison tous ceux qui sont ici qui veulent rentrer savent qu'ils rentrent pour aller s'asseoir à la maison donc par exemple mon ami qui est ici elle a laissé ses enfants là bas elle a trois de ses enfants à la maison la dernière a 14 ans l'autre à 17 ans l'autre à 21 ans et là il croit de rentrer ce soir qu'elle s'est bloqué quoi et donc enfin il va falloir qu'elle improvise donc il n'y a pas d'alarme au camerounais vraiment je pense que c'est déjà au moins le bon côté les enfants n'étaient pas à l'école aujourd'hui c'était content il s'est à la maison ouais ils mangeaient et puis buvaient voilà donc c'est un peu ça donc je voudrais qu'on parle un peu comment réagir face à cette crise ok c'est une crise externe qui veut nous appuyer qui veut nous influencer pour pour ceux qui sont en france avec qui j'ai parlé c'est assez difficile psychologique psychologiquement parce que le fait qu'on soit restreint à rester à la maison qu'on soit à noël le fait qu'on soit restreint et qu'on doit rester à la maison psychologiquement c'est même en fait s'il n'y avait pas de restrictions peut-être que tu n'irais nulle part mais juste le fait que tu saches que je dois rester à la maison tu vis avec tes soeurs vous êtes les uns dans les autres en fait tu peux pas bouger donc si tu avais ta femme vous pouvez penser à faire le deuxième enfant ou bien le premier enfant je ne sais pas mais à part ça c'est pas c'est pas psychologiquement évident donc je voudrais qu'on parle un peu de la façon dont vous pouvez vous occuper pendant ce moment je vois déjà que vous sachiez que ce n'est qu'une rumeur dont on vous demande de rester à la maison pour vous protéger et vous protéger les autres personnes parce que si vous ne sortez pas ben vous ne pouvez pas attraper quelque chose pour amener chez vous et même si vous contactez la chose il ya très peu de chance que cette chose vous affecte mais ça veut pas dire que c'est une excuse pour aller contacter la contacter la chose donc je vais vous donner un peu les opportunités qui sont selon moi les opportunités que vous avez pendant cette saison de coronavirus premièrement reposez vous ah bon corinne tu vis seul c'est vrai que j'ai une de mes filles qui disait ça aujourd'hui elle vit seule et justement disait que c'est pas facile parce que tu ne vois que tes murs et si tu n'as pas d'amis qui t'appelle en on connaît l'euro tu peux laisser parfois un mois si tu es à la maison tu es malade personne ne va t'appeler personne ne va toquer à ta porte donc ouais non ça va aller c'est pour ça que vous devez vous occuper c'est justement pour ça que je fais cette vidéo pour vous donner un peu les petites astuces qui vont vous permettre de de maximiser votre temps que vous êtes en train de passer à la maison c'est du temps forcé internet est saturé oh ouais c'est vrai en plus nous qu'on va seulement gérer de toutes les façons je voudrais que vous compreniez que même si on coupe internet on coupe on coupe tout en fait vous aurez toujours vous en fait je sais que les gens vont se dit parce que sans le savoir sans le vouloir on s'est retrouvé en train de devenir des personnes que on aime s'occuper soit on regarde la télé soit on est sur facebook soit on est sur whatsapp soit on est toujours entendus ce qui fait que même nos enfants on n'a pas le temps de parler avec les enfants et si on est marié peut-être vous allez remarquer que même votre conjoint très rarement vous avez une le temps vous asseyez vous 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 voyez en fait jean je te vois tu me vois je te parle tu me parle je te regarde les yeux je me regarde dans les yeux je suis menté de courir pour aller faire manger je suis menté de courir pour aller vider la poubelle je suis menté de courir pour aller faire des coups à carrefour je suis menté de courir donc vraiment je pense qu'il faut aussi développer cette intimité justement développer cette intimité se maximiser ce temps que vous passez à la maison de nature on s'ennuie parce que on a toujours on a toujours quelque chose qui nous occupe en fait c'est pour ça en fait que depuis on n'a pas encore écrit le livre qu'on devait écrire c'est pour ça qu'on n'a pas encore commencé la page où l'atelier ou bien qu'on a beaucoup quand vous m'écoutez vous savez quelque chose que dieu veut que vous fassiez mais quand je travaille ok maintenant tu as la maison quand je reprends ton coach mais je je travaille je suis tellement occupé non c'est toi même qui te donner ton occupation donc maintenant que tu es forcé à rester à la maison et que peut-être pendant une heure de temps tu as paniqué parce qu'avec cette annonce le coronavirus on a tous au moins eu des films dans notre tête on se voyait à notre enterrement et les gens venaient dit ah c'était une bonne fille et puis on voit nos réserves d'argent peut-être ok si cette pandémie du six mois je suis cuit mon amour dans un mois mon agent sera fini je fais comment là ou bien dans deux mois mon âge fait comment si je ne travaille plus donc on a tous eu au moins des films qui sont passés dans notre tête et ça nous a déstabilisé mais par la grâce de dieu vous êtes revenus en place ok vous êtes tous êtes vous êtes en télécouté vous avez dit que le courage est en train de revenir je voudrais que vous puissiez prendre ce temps pour vous poser la question suivante et si je meurs parce que je vous dis souvent ça mais vous n'avez vraiment pas conscience je pense que des quatre cinq derniers jours vous avez quand même pensé un peu que hey et si je meurs c'est l'affaire à ma trappe ok si vous mourrez dans une semaine que feriez-vous des prochaines des prochaines cette journée que vous avez qu'est ce que vous avez fait est ce que vous allez vous levez vous restez au lit toute la journée ben tous des adhommes est ce que ce serait ça parce que si vous avez remarqué ça fait moins deux jours que vous dormez je crois que vous êtes fatigué plus vous dormez plus vous êtes fatigué plus je dors plus je suis fatigué c'est oui parce que vous pensez que vous avez besoin de repos vous avez besoin d'organisation et quand vous vous organisez mieux vous allez voir qu'en fait cette chose dont vous aviez peur c'est parce que vous anticipez ok je veux créer un livre ouah le livre c'est 15 chapitres 15 chapitres par contre quand vous vous organisez aux premières semaines je fais l'introduction deuxième semaine je fais premier chapitre troisième semaine je fais chapitre 2 ben au bout de trois mois mon livre sera terminé parce que j'ai séparé en sections et d'après ce qu'on voit on se rend compte que le camerounais le français le français c'est le grand frère du camerounais le camerounais c'est le petit frère du français donc manque d'organisation là c'est dans le sang mais maintenant on a le sang de jésus il faut que vous puissiez vous parlez vous disciplinez vous apprenez vous pas donc si vous devez mettre vous l'âme sur votre tête là soit toi et c'est là tu fais ça aller en ligne on est dans l'époque du e-learning et c'est là que vous allez voir que les plateformes qui n'ont pas été préparés et qui n'étaient pas en ligne les universités les écoles qui n'étaient pas en ligne les églises qui n'étaient pas en ligne maintenant qu'on a interdit les rassemblements physiques vous faites comment si vous n'avez pas établi une plateforme en ligne parce qu'il ya des personnes qui sont réticentes à ça le e-learning par exemple oui coach je veux commencer ma plateforme en ligne et bien si tu avais déjà commencé pendant ce temps tu aurais pu faire beaucoup de choses ce qui va même vous casser un peu plus ce sera noisiveté entre guillemets forcée mais si vous savez ce que vous avez à faire vous n'avez pas besoin d'être oisif il s'il vous asseoir avait oui je dois écrire le premier chapitre de mon livre je dois éditer ma vidéo que je dois poster sur youtube je dois faire enregistrer mon programme que je vais envoyer en ligne dans deux jours je dois regarder la formation que j'ai payé ça fait une semaine là ok vous allez voir que toute votre journée déjà occupé et que vous le voulez ou pas le monde entre dévolu dans cette direction en france c'est encore en retard aux états unis c'est déjà assez avancé mais ce n'est pas tout le monde des états unis qui a déjà saisi donc même là bas il ya encore marché en afrique encore ça n'a même pas encore commencé le e-learning en européen des universités où tu n'as jamais tu n'es jamais dans le local le local physique mais tu peux aller faire leur licence en ligne tu obtiens le diplôme et le diplôme est valable c'est pas que c'est de la tombe non c'est valable dupont bonsoir donc je veux que vous compreniez que je sais qu'avant les gens mais j'en rencontre beaucoup au cameroun ils sont focalisés sur le revenu externe immédiat qu'est ce que je peux faire je parlais nettoyer le sol de qui pour avoir de l'argent je peux aller je fais la nature aujourd'hui je vends à 12h j'ai de l'argent à 15h mais le vrai argent là c'est celui qui va se passer en ligne et c'est ça le futur donc je viens vous proposer pendant que vous êtes à la maison a presque vous tourner les pouces quand vous avez fini de faire l'amour tout ça là ok on vous aime vous aimez vous allez tout ça ok assez vous maintenant vous commencez à planifier la chaîne youtube dont vous avez toujours l'idée là depuis ça fait deux ans qu'on voulait commencer la chaîne youtube là assez vous c'est pendant les deux semaines si vous lancez quelque chose allez en ligne faites des recherches vous allez voir que quand vous avez un objectif quand vous attrapez un objectif un but s'enlève le sens de perdre de perdition le sens dehors ma vie est finie regarde moi qu'est ce que je fais même à ma vie est finie à l'espoir manger on va faire l'amour pour moi mourir le corona va nous tuer si tu te levais le matin là tu avais quelque chose à faire tu allais ok ben je veux aller faire ça bébé ok tu te mets tu es tu dis tu travailles je travaille c'est profitez en pour apprendre à dire du piano ceux qui voulaient apprendre à jouer du piano profitez en pour faire votre première formation il en ligne faites votre première formation vous mettez en ligne profitez en si pour finalement prendre le programme de coaching que vous avez venu prendre depuis deux ans mais quand je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps maintenant quand les enfants sont à la maison ne vous en faites pas vos enfants vont bien parce que j'ai des côtiers qui utilisent souvent le fait que mes enfants mes enfants sont les enfants les plus têtus de la terre arrêtez avec ça faites quelque chose de ne serait pas quelqu'un qui passe seulement sur la terre elle avait les enfants elle s'occupait de ses enfants rien d'autre j'espère que c'est cette sensation de mort imminente vous a parlé et vous a permis de pouvoir réaliser que il ya quelque chose que je peux faire maintenant voilà la société qui est venue vous forcer à arrêter ce que vous essayez en te courir pour les faits non moi je t'ai fait ça je suis d'abord occupé en tout cas quand vous me connaissez quand vous commencez à vous commencer vos clichés là je vous dis vous banque seulement tu sais pas maintenant coach pas laisser quand vous allez me contacter vous banquer d'abord voilà mais voilà comment c'est maintenant prenez le temps maintenant pour pouvoir faire ces choses là il ya des bouquins que vous voulez lit depuis asseyez vous vous lisez les bouquins là vous pâtez où vous avez coiffé vous avez coiffé prenez le livre vous asseyez vous lisez c'est le moment c'est le fait une désintoxe de 2 il y en a pas mis beaucoup vous marchez toute la journée on ne s'est même pas là vous pâtez les choses que vous pouvez acheter à distance vous par quoi vous marchez dans le marché le supermarché pendant deux heures de temps parce que vous l'achetez quelque chose commandez en ligne valorisez votre part votre temps merci noël valorisez votre temps mettez maintenant ce temps là pour pouvoir développer quelque chose c'est possible il n'est jamais trop tard voilà ça qu'on vous a annoncé la nouvelle de quelque chose que vous n'avez même pas vu qui a vu le corona qui a vu mais ça fait vous êtes à la maison ça veut dire que depuis longtemps vous pouviez vous pouviez dit je non je ne fais pas ça je ne fais plus ça je sors puis non 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 chaque jour même pendant trois autres temps je vais travailler demain vous allez encore vous lévez vous allez vous lévez vous n'avez rien fait vous allez tourner à la maison tourner 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 allez en ligne regarder les vidéos on vous parle encore du corona 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 on soit jacques roulant valoriser ce temps s'il vous plaît il ya des formations que vous voulez prendre depuis depuis c'est ce mal à retourner d'ailleurs je pense que je vais mais des réductions sur les formations que j'ai demain je vais aller à la radio pour faire des enregistrements pour les parents parce que là au cameroun les enfants ne vont pas à l'école depuis aujourd'hui donc on va improviser quelque chose pour dire redonner des astuces aux parents comment occuper leurs enfants si votre enfant avait un niveau scolaire bas ça c'est le moment c'est le moment maintenant assisez vous à la maison avec l'enfant prenez ses cahiers montrez ok voilà il ya ça d'accord parfois les gens ils disent j'aime un travail avec les enfants parce que dans ce que je fais j'ai une partie coaché l'enfant et je me suis rendu compte que la plupart gens environ 80% 90% des enfants qui échouent il échoue pas parce qu'ils sont bêtes parce qu'elle rentre à la maison on n'est pas là pour superviser dont ce qu'ils ont fait à l'école dans la journée ils ne lisent même pas les devoirs qu'ils ont fait à l'école ils ne refont pas les devoirs la fin a commis ça un deux trois mois à la fin il fait les amis les choubis il va échouer c'est sûr il va et atta alors que si ton enfant bonsoir sandrine c'est un enfant rentré tu le me fais à soi là on vous a fait qu'aujourd'hui d'accord s'entend un peu faire vas-y si c'est difficile ça te dépasse tu m'appelles je vais t'aider et ça va permettre que la communication passe entre vous et votre enfant il y en a parmi vos enfants ne vous parle pas vous avez de grands enfants moi par exemple ma fille elle a dix ans il ya eu des périodes où ma fille moi ne parlait pas vraiment on peut faire ça on n'avait rien à se dire première chose qui a brisé le silence déjà que je lui dis je raconte beaucoup de mes propres expériences à ma fille bonsoir france genre là elle approche la puberté il ya plein de questions qu'elle se pose parler avec votre enfant moi aussi j'étais tu vois quand j'ai traversé cette période de ta vie pour raconter peut-être à l'enfant vous a raconté son père ou bien sa mère oh mais franchement ta mère elle était belle mais vraiment elle me cassait vraiment je t'assure les enfants et m'entendent des choses comme ça et je vous assure que ce sont les histoires ça qui vous rapproche de votre enfant peut-être vous êtes à la maison avec l'enfant l'enfant dans sa chambre vous n'avez pas ce qu'il fait dans la chambre quand ils sont seulement pour manger il finit manger tout les pratiques dans la chambre ça ça doit être un signe pour vous si votre enfant ne profite n'aime pas votre présence bonsoir élodie vous devez vous poser la question si mon enfant n'aime pas ma présence donc profiter de ce temps où vous êtes à la maison travaillez sur vous aider votre enfant pour qu'il travaille sur lui que ça vous rapproche que ça vous rapproche mettez les jeux à la maison ne regardez pas seulement la télé achetez les jeux comme le ludo le jeu de cartes ou elle est les faux jeu là que vous n'avez pas besoin de télé pour ça comme ça ça vous rapproche un peu non 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 c'est toi qui a pour mon tour non donne moi ah non c'est moi qui ai gagné c'est moi qui ai gagné moi ma fille et moi on peut carrément même se chatouiller là on peut faire le jeu de se chatouiller ensemble on va se chatouiller seulement vous ne croyez peut-être pas oui oui il y a toujours un bon dans toutes les circonstances france ça c'est vrai pas toujours donc au lieu de regarder le mauvais tirer juste le bon tirer le bon bonsoir constantine donc organiser vos enfants qui ne soit pas un fardeau pour vous vos enfants peu importe leur âge ils peuvent être un facteur qui contribue à votre avancement il y avait des rendez vous parfois que j'aime c'est ma fille qui me rappelle que maman t'a oublié de faire ça au local à ma fille il faut je coupe ou te faire manger il faut que j'avais client ici une fois ma fille rentre elle me dit comme ta fille est venue tu vas arrêter merci constantine bonsoir fifi tu vas arrêter tu peux aller je dis que ma fille connaît quand je suis en atelier tu es là je suis en atelier moment tu n'as pas à télé aujourd'hui attend tu es pas censé lire le livre maintenant tu es censé ça direct alors sinon tu es censé fait comme ça non il s'est pas souvent un peu bonsoir d'arabe elle n'est pas elle se changeait fait ce qu'elle a fait elle fait sa couture et manche est fini la femme a regardé ce moment où ça l'a dit que mamie c'est vous qui faites vous êtes esclave des enfants et vous n'aidez pas vos enfants en fait vous ne les aidez pas l'enfant doit voir que la ma fille connaît que j'ai fait les erreurs donc elle connaît je vais très bien fichy merci parce qu'on a toujours voulu vous fait le boss le costaud et votre enfant ne vous voit jamais donc combien le corona si vous êtes à la maison avec l'enfant c'est nouveau c'est comme si vous rencontrez votre enfant pour la première fois et quand vous voyez c'est bien manger bien le petit déjeuner prêt je vois si vous voyez un peu profitez en pour mettre c'est pour rétablir cette relation avec l'enfant pour ça c'était le côté enfant quand j'irai à la radio de demain je vais faire une vidéo que je vais poster ça va vous aider on va partager les astuces qui vous permettront de maximiser le temps que vos enfants vont passer à la maison de la même façon que vous avez un emploi de temps votre enfant doit avoir son propre emploi de temps bonsoir marie votre enfant parce qu'on a trop négligé l'enfant les enfants que je coach quand je commence avec eux première chose on fait ton emploi de temps tu ne dois pas être comme ça tu rentres tu vois l'enfant dans la cour il est comme ça quand tu es comme ça à rien à faire non apprenez l'enfant à valoriser son temps donc maintenant on revient aux adultes vous avez beaucoup de choses que vous avez toujours voulu faire il y en a parmi vous vous avez toi j'ai toujours voulu faire le coaching mais il y en a peut-être vous avez vu les formations que vous voulez prendre mais si je parle avant je n'ai pas le temps mais maintenant vous avez du temps vous avez du temps maintenant pour les couples je ne peux pas trop parler là bas parce que ça c'est pour répondre à constantine parce que tu peux avoir des valeurs des choses que tu fais et ton conjoint c'est pas son truc c'est pas vraiment son commande et son dada et qui commence à faire tu viens tu veux lui imposer quelque chose nanana c'est ça moi je dis toujours j'ai toi d'abord toi même explique à ta famille non la famille c'est pas chaud constantine qu'on s'en situe à les enfants des enfants peuvent aider des enfants peuvent aider tu peux ne pas voir les mêmes valeurs des enfants moi je parle toujours enfants parce que je sais que les enfants sont plus gérable que le bleu papa quand papa dit veut pas faire quelque chose là tu peux rien faire tu peux rien faire qu'il s'assoit tu te lèves à 5h et à 7h et comment qu'ils se réveillent tu as tout fait à la maison tu as le foncé tu vas voir le foncé à te frustrer après j'aurai été fâché tu ne veux rien faire la maison non le calcule même pas ils se réveillent que tu es déjà les enfants sont de leur côté en train de faire leur devoir ils ont ok après on finit le devoir on peut faire 30 minutes de ça après on peut faire une heure de ça après on peut faire ceci après on peut faire ça on peut marcher au parc ou bien dans la cour le père va vouloir s'insérer dans votre programme là lui-même a dit que mince vous m'avez mis où alors vous m'avez mis où ne force pas parce que surtout les hommes les hommes n'aiment pas quand on les font ça fait quelque chose l'homme même quand tu as télé fait un truc à toi là c'est un truc ouais je suis busy à des bisis donc vous voulez ne pas influencer l'autre personne laisser la personne choisie donc la personne que la première personne que vous influencez c'est vous je peux m'influencer je peux décider de m'ouvrir à quatre heures si tu veux tu restes en colis tu restes que sept heures je peux me je décide je m'ouvre à quatre il avait quand même dit qu'il veut le câlin du matin non il me va à quatre heures je pars je fais ce que j'avais et avant le domicile à planifier ce que je vais faire le matin d'accord bon voilà les enfants ont besoin de ça ça et ça les parties ou puis s'il faut ranger la chambre des enfants responsabiliser vos enfants s'il vous plaît je ne vous demande même pas je vous le commande il ya beaucoup de parents que vous exagérez l'enfant ne vend tu l'avant qu'on enfant mais c'est pas fort et un peu quand même que j'ai rangé la chambre d'enfant mais attendez peu ce que je serve l'enfant pour que je nourrisse l'enfant mais alors à 2,5 à 2,5 bon le ton temps à toi que tu peux utiliser tu te réveille tôt où tu dons tard je prends l'exemple du maman ok tu te réveille tôt où tu dors tard bonsoir jordan je prends une maman peut-être de trois enfants tout le monde va se coucher à 22h ou vient 22h supposons toi tu restes de 22 octobre à minuit bon si c'est le soir où le papa de la maison a besoin de ce truc là bonsoir jordan si je le sois au papa a besoin de c'est je sais pas trop pas tu vas d'abord tu finis et ben moi généralement ben je conseille toujours genre fini tout est de voir tout était était de voir biologique on va dit comme ça ou des fonctions physiques on a dit comme ça j'ai cherché dessous et les mots qui ne sont pas agressifs quand tu finis ça maintenant quand tout le monde est couché ton rêve va t'appeler lève toi maintenant pas t'assoir tu étudies s'il ya peut-être une formation que tu as apprise qui va t'apprendre comment créer ta chaîne sache que si j'étudie deux heures par jour en une semaine en étudiant deux heures chaque jour c'est à dire de 5 heures à 7 heures ou bien de 4 à 6 heures si les enfants se lèvent à 6 heures monsieur se lève à 6 heures 4 6 heures je bloque ce temps-là chaque matin je me lève j'étudie quand les enfants partent pour la sieste de 13h à 14h ou bien de 13h à 15h je peux encore étudier pendant ce bloc ce bloc de temps là donc je fais deux heures d'études par jour ça va me fait 14 heures par semaine au bout d'un mois si je suis assez assis du jour déjà appris quelque chose donc profiter de ce temps pour réorganiser votre emploi de temps les formations que vous avez peut-être acheté il ya plein de livres que vous avez acheté c'est dans votre en moins quelque part là il ya les programmes que vous avez souscrit vous n'avez jamais ouvert quelque chose sur cette plateforme là parce que la personne n'a parlé c'était sucré au waouh waouh oui mais parce que j'ai j'ai même 300 euros la bon l'âge repartez sur les plateformes là rechercher votre mot de passe si vous avez même j'étais inscrivez vous s'il ya de nouveaux programmes achetez asseyez vous écoutez faites parce que dans deux semaines quand on va revenir à l'anneau à la normale tu regarderas en différé le boulot t'appelles ok super jordan va travailler je vous encourage alors à travail j'aime pas l'inquiète à tout le travail tient de regarder va travailler c'est super donc vous devez être en mesure de cibler un mot un petit remis à la lecture super super bloqué du temps dans votre emploi de temps bloqué c'est très important ceci je suis pas à mesure de dire que de 4 à 6 heures c'est mon temps et ce sera pas facile je vous dis pas sera facile là il est quelle heure elle est 23h30 et parfois tu as sommeil mais quand tu allais dans le lit tu commence à regarder facebook le sommeil pas ça dit qu'en fait tu n'aies pas vraiment sommeil donc ne vous attendez pas à ce que l'après le premier jour vous les lis oh j'ai envie de dire à la lecture la passe non ça va pas passer comme ça un moment ton corps va comprendre que la vie c'est sérieuse donc voilà réorganisez vous s'il vous plaît j'ai posté vidéo jeudi de la semaine suivie passée je vous montrais comment organiser son emploi le temps quotidiennement de façon hebdomadaire pardon c'est à dire les sept prochains jours qu'est ce que je fais comment on va se rendre pas le temps d'heure en heure et là il ya beaucoup de rendez vous que vous avez annulé donc programmer ces choses là s'il vous plaît informer votre famille de telle à telle je serai dans la chambre de l'étudier parler à vos enfants pourquoi vous avez des enfants plus t'étudier qui non maman après d'étudier ne passait pas ici tu veux plus faire la chambre tu me dois changer dans la chambre tu étudies c'est parce que notre chien aussi ne veut pas se discipliner il ya quelque chose en là qui ne veut pas travailler est ce que j'ai besoin j'ai pas besoin de faire ça moment de sauter les étapes de sauter les étapes voilà il ya des formations en facebook par exemple il ya beaucoup d'entre vous vous voulez créer des pages facebook fait des trucs pour l'instant vous n'avez pas vous n'avez pas encore pu faire ce que vous ne comprenez pas comment facebook fonctionne vous comprenez pas toutes ces choses allez acheter les formations assez vous vous regardez mettez en pratique vous regardez vous mettez en pratique vous regardez au bout d'une semaine vous allez me contacter des médicaments votre savoir a augmenté mon souhait c'est que vous puissiez apprendre beaucoup de choses qui vont permettre de sortir de la mentalité la mentalité du de l'emploi physique obligatoire qui paye immédiatement et avec et avec cet argent ne fait presque rien voilà mais tout ce que j'avais pour vous organiser votre emploi le temps organiser votre famille si vous êtes avec monsieur et informer votre famille maman va étudier de telle heure à telle heure dont vous les enfants vous assurez que vous mettez leur nourriture vous les mettez avec leurs trucs à faire et puis que vous ayez du temps pour aider les enfants à faire leur devoir aider du temps pour passer du temps avec ses enfants et du temps pour le passé avec les enfants s'il vous plaît jouer avec eux partager votre propre expérience avec eux de lui votre propre témoignage voilà assez une bonne soirée nous on est dans la meilleure des airs parce que là à regarder c'est l'heure du marketing en ligne c'est l'heure du e learning c'est l'heure de là maintenant tous les services ont appris ont appris à faire le télétravail il n'a pas le choix ceux qui ont résisté ça depuis longtemps donc si c'est en train de se passer pourquoi ne pas saisir cette opportunité vous même pour ne pas la saisie apprenez comment ça fonctionne apprenez comment facebook fonctionne comment mettre des programmes en ligne comment apprenez ça vous même ce n'est pas difficile comment éditer des vidéos choisissez juste deux choses que vous allez apprendre cette semaine je sais pas beaucoup genre j'ai écrit mon livre je vais apprendre à faire les vidéos je vais poster mon programme je vais non 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 prenez une ou deux choses chaque jour je vais souvent fait ça c'est tout injuste la petite chose là j'ai une jeune une formation qui dit comment créer comment créer l'ancien activité et là le danger comment des étapes chaque étape en elle-même c'est carrément tout un truc qu'il faut développer donc je vais mettre le lien de la formation ici et je suis en train de finaliser de peaufiner une formation sur pour vous montrer comment créer votre page youtube j'ai une formation sur le talent des enfants comment découvrir le talent de mon enfant comment développer ce talent c'est les vidéos que j'ai fait en petit bloc petit bloc des capsules carrément qui vous permet de voir chaque aspect de votre enfant quand j'ai registré ce programme j'avais une enfant de 12 de 13 ans ici elle était au centre en train de travailler et elle a arrêté tout ce qu'elle faisait elle m'écoute je me suis fascinant ce que tu dis j'ai comment ça dit étudie c'est trop fascinant je vais t'écouter je me dis si un enfant lui-même veut m'écouter ça veut dire que ce que je chantais d'hier a du bon là dedans donc ce programme particulièrement pour les enfants c'est il ya beaucoup de choses qu'on ne fait pas avec nos enfants parce qu'on ne connaît pas on ne connaît pas on ne sait juste pas par exemple depuis depuis trois mois je passe à la télé mais depuis deux semaines en particulier ils me font passer à la radio tous les jours c'est à dire j'ai des amis à tout le temps nous disons on t'a écouté à la radio parce qu'on s'est rendu compte en fait que je passais avant juste les samedis de sensibiliser le samedi et là on s'est rendu compte que le sujet est tellement vaste que il faut découper il faut les gens comprennent progressivement il faut les gens comprennent progressivement et c'est vaste il ya des sujets comme comment adresser le le téléphone potable par exemple cette semaine on a parlé du téléphone potable à quel âge il faut le donner à l'enfant les mauvaises compagnies comment adresser l'agressivité chez l'enfant quand le papa n'est plus là comment faire en tant que maman seul il ya tellement de sujets c'est vaste c'est vaste donc du coup si vous voulez développer le potentiel de votre enfant ce n'est pas une petite vidéo de deux minutes ou bien c'est un truc qui est assez long et j'en télécharge encore tout le temps j'en enregistre progressivement ce que je veux que vous soyez équipés correctement ça c'est ma mission de vie là bas vraiment que vous soyez correctement équipés pour comprendre votre enfant comprendre que mon enfant n'est pas b il est juste mal assisté c'est courant à l'école on vous dit que il est retardé il est il est hyper actif il est non 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 l'hyperactivité de l'enfant là venez voir d'abord vous même là la maman là vous avez un problème les parents n'aiment pas non mon fils c'est pas moi non ça vient de toi si tu arrives à détecter tu peux travailler sur toi tu travailles sur l'enfant et c'est fini donc voilà je vais mettre là ma boutique je vais mettre le lien sur la vidéo je pense que c'est dgd a point est écoute et regarder ça je vous dirai je vous donne je mettrai le dans le lien sur cette vidéo veille là bas j'étais les programmes et puis voilà mais profiter de ce moment pour pouvoir apprendre qu'on n'est pas appris depuis pour lire le livre que vous voulez lire pour écrire le livre que vous voulez écrit depuis pour acheter ce programme là qu'on voulait acheter depuis en fait profitez-en parce que si vous mourez en fait aujourd'hui là ce sera fini like you know we done we done voilà donc on va se séparer la passer une très bonne nuit à demain ok soyez bénis